Et bien bonjour à tous les amis, c'est Galaxure qui vous parle et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors c'est vrai, ça faisait un petit peu de temps que je n'avais pas fait de vidéo. Ça faisait un petit peu de temps que je n'avais pas fait de vidéo. Mais là je reprends. Donc pour débuter cette reprise de vidéo, je vais tout simplement faire un tuto comment survivre en mode hardcore sur Kingdom Come Deliverance. Comme vous pouvez le voir je suis bourré et complètement défoncé, mais je devrais m'en sortir. Alors vous le savez, j'ai recommencé le jeu en mode hardcore. Je me suis mis une petite tenue, elle n'est pas ouf, mais elle est très bien pour l'instant. Alors pour commencer, au début du jeu en mode hardcore, ils vont vous demander de choisir entre plusieurs choix qui vont vous désavantager au fil du jeu. Moi j'en ai choisi deux qui pour moi sont les meilleurs. Ah enfin, pour moi comme moi je n'aime pas mettre de casque avec visière, j'ai pris Glostrophobie. Quand vous étiez enfant, votre tête est restée coincée toute une journée dans un saut. Il a fallu que votre père vous libère à l'aide d'une hache. Depuis ce jour, vous avez peur des espaces confinés. Porter un casque avec la visière baissée vous met dans un tel état d'anxiété que vos attaques en sont affaiblies. Donc ça c'est pour ceux qui n'aiment pas mettre de casque à visière. Alors je vous conseille de mettre ça parce que moi regardez, j'ai un casque nul, mais il n'a pas de visière et il me va très bien. Donc ça c'est le casque de base. Sinon, un autre que je vous conseille, je ne sais plus comment il s'appelle, mais c'est quand vous tombez, vous perdez beaucoup plus de vie et les chutes vous font plus de dégâts. Je pense que sur les désavantages, c'est l'un des meilleurs. Sinon, pour moi celui-là, c'est un désavantage qui n'est pas trop chiant. C'est somnambule, en fait, à chaque fois que vous dormirez, et bien parfois, parfois, je dis bien, c'est pas tout le temps, mais parfois vous allez bouger et vous retrouvez à un autre endroit. Bon après, si vous bougez, ça dépend de la longueur. Si vous n'êtes pas très loin, ça ne va pas être trop gênant. Mais si c'est très très loin, là ça peut être gênant. Mais pour l'instant, moi je vous conseille de prendre justement ces désavantages. Ce désavantage-là, après pour l'autre, vous verrez. Mais celui-là, c'est le moins chiant. Ensuite, en mode hardcore, il faut toujours avoir de la bouffe sur soi. On s'en fout, elle est périmée. Et le plus important, plein de dégâtsions de soucis. Là, j'en ai 25. Donc pour ceux qui ne savent pas, les dégâtsions de soucis, ce sont des dégâtsions qui vont vous soigner 30 PV en une minute. Donc ça vous soigne, il faut vraiment en boire, comme ça, ça soigne. Et surtout, le plus important, en mode hardcore, il n'y a pas de sauvegarde anomatique. Les sauvegardes, c'est vous qui les faites soit en dormant dans votre lit quand il y a fait dormir et sauvegarder, soit en buvant un schnapp du sauveur. C'est pour ça que tout le temps, même si ça coûte cher, acheter des schnapps du sauveur, ça va vraiment vous sauver la vie. Parce que sans ça, vous allez mourir. Si vous n'avez pas de sauvegarder, vous allez devoir tout recommencer. Ça, ça m'est arrivé plein de fois et ça m'a foutu la rage. Donc vraiment, acheter des schnapps du sauveur, ça va vous aider pendant votre aventure en mode hardcore. Ensuite, en mode hardcore, ce qui est très chiant, c'est que le prix des vêtements et des armures, des armes, va vraiment augmenter. C'est pour ça que pour l'argent, il faut vraiment, à chaque fois que vous tuez un ennemi, il faut ramasser ce qu'il a sur lui. Vraiment, au début du jeu, l'argent, ça va être bien galère à avoir. Donc, vous voyez, tous les ennemis... Oh putain, ok, on se casse, on se casse, ils sont trop forts. Donc, je disais, au début du jeu, l'argent va être vraiment très dur à avoir. C'est pour cela que, vraiment, quand vous voyez un ennemi qui n'est pas trop fort pour vous, tuez-le et prenez tout ce qu'il a sur lui et revendez-le. Donc, vous voyez, là, il avait une petite épée. Eh bien, on va la prendre et on va revendre tout ça, vraiment ramasser. En plus, regardez, ils ont souvent 54 gros chaînes au début du jeu. Bon, là, là, je suis riche, donc je m'en fiche, mais au début du jeu, ça va vraiment vous aider à ramasser ce qui est le plus cher. Donc, vous voyez, ramassez vraiment tout ce qui est le plus cher sur vos ennemis. Bon, pour l'instant, ce n'est pas cher, mais ce n'est pas grave parce que c'est vraiment les trucs qui peuvent coûter... Il y a des trucs qui peuvent coûter 250, des trucs qui coûtent 1000. Ramassez des décoctions de soucis et les petites trousses d'armurier parce que ça, c'est pour réparer vos vêtements. Et si vous êtes trop lourd, vous ne pouvez plus transporter d'objets, eh bien, si vous avez un cheval, vous êtes dans votre inventaire et vous les déposez dans votre cheval, comme ça, vous pourrez les revendre. Et attention, enfin, une petite astuce. Pour gagner plus d'argent, allez dans un endroit où vous avez beaucoup de réputation. Par exemple, bon, ici, il n'y a pas beaucoup d'armurier, mais si vous êtes là, entre Ratet et Sasso et Ledechko, le mieux, c'est Sasso et Ratet. Par exemple, moi, à Sasso, j'ai 91 de réputation. Les villageois de Sasso, ils ont 82. Et à Ratet, j'ai 84 de réputation. Et regardez, les marchands de Ratet, 89. Là où les marchands auront le plus de réputation, ça veut dire que pour eux, par exemple, les prix vont baisser. Donc, vous pouvez acheter des objets moins chers. Et au contraire, si vous vendez des objets aux marchands, eh bien, ils vous les feront à un meilleur prix. Vous pourrez les vendre plus chers. Donc, surveillez bien le niveau de réputation. Ensuite, quelque chose de très important, comme je vous l'ai dit, vous avez vu, j'ai ramassé des petits nécessaires que j'ai trouvés sur les bandits. Parce que réparer son armure, aller voir les marchands et leur demander de réparer leur armure, c'est payant, bien entendu. Et donc, eh bien, ça va être très coûteux pour votre argent. Donc, vraiment, quand vous tenez à bord dire, ramassez ces petits nécessaires. Parce que vous pourrez tout simplement, si vous avez assez de niveau, vous pouvez réparer votre armure vous-même. Si vous avez un assez grand niveau, en entretien. Entretien, c'est ici. Là, j'ai 19, donc c'est pas mal. Pour améliorer cette compétence, il faut juste, tout simplement, prendre des petites trousses ou des nécessaires de tailleurs ou des petits nécessaires et les réparer vos armures. Alors, en mode hardcore, il n'y a pas de la map. On ne dit pas où vous êtes. Vous savez, en mode normal, il y a votre petit personnage sur la map. Là, il n'y a pas de voyage rapide et pas de petit personnage. Donc, je peux vous dire que pour aller, par exemple, de Uzis au monastère, sans voyage rapide, c'est long. Donc, le mieux, c'est de connaître la map. Moi, je la connais par cœur. Parce que j'ai recommencé le jeu au moins trois fois. J'adore ce jeu, donc la map, je la connais par cœur. Mais un conseil, si vous connaissez bien, par exemple, au début, moi, le conseil que je m'envoie, le truc, mon astuce, c'était de... Je connais Talmberg et je connais Ratay. Et bien, par exemple, quand je devais aller de Ratay à Talmberg pour aller chercher des trucs ou des quêtes secondaires, et bien, j'allais tout simplement, j'essais de retenir le chemin. Et le mieux, c'est pas ne vous éloignez pas du chemin. N'allez pas dans les forêts. Là, les forêts, vous allez vous perdre. En mode hardcore, moi, à chaque fois que je vais dans une forêt, je me perds. Restez plutôt... Par exemple, là, je suis pas sur le chemin, mais... Restez sur le chemin et allez là où vous voulez vous rendre, si vous connaissez bien à peu près le chemin pour aller à la destination. Parce que si vous allez dans les bois, le temps de retrouver le chemin, ça va être très long et vous allez un peu aller n'importe où. Ensuite, bon, ça, vous l'avez remarqué, en mode hardcore, il n'y a pas votre barre de santé et d'endurance. Donc, c'est très simple. Pour voir ça, vous n'avez qu'à aller dans votre inventaire et ils le disent là. Bon, ça, c'est vraiment... Je pense que tout le monde a remarqué ça. Mais au cas où, pour ceux qui ne savent pas, c'est ici, en mode hardcore. Bon, les amis, ça va être la fin de cette vidéo. Alors, ça a été un retour après quand même beaucoup de mois. Ok, merci d'accord, très beau. Donc, ça faisait vraiment beaucoup de moins que je n'avais pas fait de vidéo. Alors, merci à ceux... J'ai reçu beaucoup de commentaires, même si c'était il y a... Je crois, il y a... Enfin, il y a depuis quelques mois, là, je reçois des commentaires alors que j'étais inactif. Donc, merci à ceux qui ont envoyé des commentaires. Donc, c'est la fin de cette vidéo. Et je vous dis à bientôt. Bye ! Bye !